on a tous du mal à prendre du recul sur notre quotidien on a tous du mal à avoir une vision claire de nos envies et on a tous du mal à agir concrètement pour améliorer nos vies en général on remet les grandes décisions à demain parce qu'on veut rester dans une zone de confort on garde nos idées dans un coin de notre tête en se disant un jour peut-être je ferai ça ou alors il serait important que j'y pense la semaine prochaine et puis fatalement on sait très bien comment ça se passe six mois après un an après rien n'a changé dans nos vies c'est toujours la même situation le même travail les mêmes relations le même niveau dans vos comptes bancaires et finalement on n'a pas entrepris les actions qui permettent réellement de changer alors bien sûr pour changer de vie pour améliorer sa vie c'est avant tout une histoire d'action là dessus tout le monde sera j'imagine d'accord et les actions sont une histoire de volonté votre volonté de vouloir changer va vous amener à agir et je suis persuadé que avoir la volonté découle d'une prise de conscience un exemple tout simple pour l'illustrer vous allez chez votre médecin généraliste il vous fait faire une prise de sang et là on se rend compte que vous avez trop de cholestérol ça sera une prise de conscience qu'il y a un danger pour votre santé et vous aurez à mon avis tout de suite la volonté d'améliorer votre alimentation et de vous remettre au sport donc vous prendrez des actions donc on voit qu'il ya une chaîne de décision qui est toute simple donc le levier principal sur lequel vous pouvez agir si vous voulez mettre en place des actions pour améliorer votre vie c'est d'avoir des prises de conscience la prise de conscience vous donnera la volonté et la volonté débouchera sur des actions voici dans cette vidéo une méthode toute simple pour pouvoir avoir ces fameuses prises de conscience et en fait la méthode elle est toute simple elle consiste à se poser des questions d'ailleurs je suis certain que vous connaissez l'expression se poser la question c'est déjà y répondre et bien je vais vous proposer une série de questions je vais vous inviter à y réfléchir et vous verrez que cela va déclencher des prises de conscience chez vous voici la première si vous aviez demain un million d'euros sur votre compte en banque est ce que vous changeriez de travail au travers de cette question je vous invite à vous intéresser à votre travail à votre emploi pour que vous vous posiez réellement la question sur est ce qu'il est épanouissant est ce que vous pourriez pas trouver quelque chose de mieux en réalité la plupart des gens quand on leur dit si vous aviez un million d'euros est ce que vous changeriez de travail la plupart des gens disent oui oui si j'avais un million d'euros je prendrai le risque d'entreprendre parce que mon travail ne me plaît pas donc c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre parce que j'ai été moi même salarié pendant très longtemps et c'est vrai que si on m'avait donné un million d'euros à l'époque j'aurais sans doute osé entreprendre beaucoup plus vite moi j'ai entrepris en 2013 à la suite d'un licenciement et je peux vous dire que la chose que j'ai compris lorsque mon entreprise a commencé à fonctionner c'est que j'aurais dû le faire plus tôt même si la première année je gagnais pas autant que dans mon ancien travail je peux vous dire que la liberté apportée par le fait de travailler à son compte est sans aucune mesure beaucoup plus appréciable que l'argent donc pour avoir une vision claire une prise de conscience par rapport à votre travail demandez vous si vous aviez un million d'euros sur votre compte en banque est ce que vous changeriez de travail ou pas si la réponse est oui il est peut-être temps de commencer à regarder les offres d'emploi de réfléchir à votre cv ou de réfléchir tout simplement à ce que vous aimeriez vraiment faire voici maintenant la deuxième question avec cette question je vais vous inciter à vous interroger sur votre couple effectivement c'est un élément fondamental dans l'équilibre d'une vie et la question que vous devriez vous poser c'est si demain je rencontrais une personne avec des qualités différentes de celles avec qui je vis est ce que je serais tenté si demain vous rencontriez quelqu'un qui est plus drôle que la personne avec qui vous vivez est ce que vous seriez tenté si demain vous rencontriez quelqu'un qui a plus d'argent que la personne avec qui vous vivez est ce que vous seriez tenté si demain vous rencontrez quelqu'un de plus sportif etc etc le fait de se poser ces questions ça vous permet de vous interroger sur la solidité de votre couple ça vous permet également de vous poser des questions sur ce qui compte dans votre relation est effectivement si vous commencez à vous dire que vous seriez prêt à tout plaquer si vous rencontriez quelqu'un de légèrement différent c'est que à mon avis vous devriez commencer à réfléchir très sérieusement à votre relation je vais maintenant vous poser la troisième question qui concerne le sens de la vie l'importance des choses dans votre vie si je n'avais que 35 ans d'espérance de vie comme les gens au moyen âge qu'est ce que je ferais aujourd'hui si vous prenez 10 à 15 minutes pour répondre à cette question il est fort probable que vous mettiez en avant votre famille votre cercle de relations proches et une activité qui vous passionne il est fort probable que si votre travail n'est pas quelque chose qui vous intéresse réellement il ne figure même pas dans cette liste se poser simplement cette question du temps qui passe et de comment on veut utiliser ce temps qui passe donne toujours de précieux indices sur ce qui est réellement important dans sa vie et sur ce qu'on a envie de faire une autre question pour prendre conscience de ce qui est réellement important dans sa vie c'est et si je devais perdre quelque chose aujourd'hui qu'est ce qui me ferait le plus mal et ça c'est un excellent moyen de remettre les choses dans l'ordre c'est à dire de vous rendre compte que ce qu'il ya de plus important dans votre vie ce sont vos proches votre partenaire vos enfants et que c'est bien plus important que l'argent et en réalité quand on commence à réfléchir à cette question en général on arrête de travailler comme un âne pour pouvoir simplement consommer plus et on essaye d'avoir un peu plus de temps à passer avec les gens qui comptent réellement pour nous parce que moi je suis exactement comme vous si je devais perdre quelque chose aujourd'hui ce qui me ferait le plus de mal ce serait la perte de mes enfants la conclusion elle est donc évidente ce qu'il ya de plus important dans ma vie ce sont mes enfants c'est bien plus important que mon entreprise que mon travail et donc ça me permet de prioriser mon temps et mes actions pour les diriger en faveur de ma famille plutôt que en faveur de mon compte en banque voici maintenant la question suivante qu'il faut vous poser si vous avez une aversion au risque si vous avez peur d'entreprendre cette question elle est toute simple c'est est ce qu'il vaut mieux ne rien faire ou est ce qu'il vaut mieux tenter quelque chose le fait de réfléchir cinq minutes à cette question vous donne en général un énorme élan de motivation pour au moins démarrer un nouveau projet voici maintenant la dernière question que vous pouvez vous poser par exemple pour mieux gérer votre temps c'est si je supprimais le temps de télévision le soir qu'est ce que je pourrais faire de vraiment utile pour moi il faut savoir que les temps moyens de télé tourne entre trois et quatre heures par jour c'est absolument considérable et si vous utilisiez simplement la moitié de ce temps pour lire ou pour faire de l'activité physique vous seriez dans une forme olympique et vous auriez un niveau de connaissance absolument exceptionnel pour peu que vous le fassiez dans le temps se poser cette petite question permet donc une énorme prise de conscience par rapport au gaspillage de notre temps et par rapport à la manière de l'utiliser intelligemment donc évidemment je viens de vous donner une liste qui n'est pas limitative en fonction de votre situation vous pouvez vous poser une infinité de questions ce que je vous incite à faire c'est simplement vous poser 15 20 minutes et réfléchir aux cinq six sept questions que je vous ai donné dans cette vidéo et peut-être que ça déclenchera une prise de conscience chez vous et peut-être que ça vous donnera la volonté de mettre en place des actions pour réellement changer votre vie voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura donné la pêche et vous donnera envie d'agir je termine en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter traffic mania en cliquant sur le lien ci-dessous vous recevrez une formation trafic et vous recevrez aussi des astuces exclusives par email abonnez vous également à la chaîne youtube parce qu'il m'arrive de publier des vidéos sur youtube sans forcément envoyer un email aux inscrits voilà à très bientôt sur traffic mania pour une prochaine vidéo salut